Bon, vous savez, on a un petit 45 minutes, puis en plus, on va avoir la chance qu'Édith après, à nous montrent, d'Édith à fabriquer des super produits, des petites légètes de bébés, à l'avenir des petites échantillons, de sa petite crème iraure, fait qu'on s'est gardé un petit peu de temps pour ça. Fait que bienvenue à tout le monde, c'est super marquant de se retrouver en texte. Fait qu'à ce soir, mon sujet, c'était les intestins, qui est un gros sujet, et la perte de poids, qui est un gros sujet. Mais pourquoi j'ai décidé de parler de ces deux-là? Je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi, des fois, on a des goûts. OK? Fait que l'intestin, puis après, moi, j'aime beaucoup les papiers, je vous ai fait des feuilles, qui va justement vous expliquer qu'est-ce que l'intestin a besoin. C'est que si vous n'avez pas tout retenu, bien, c'est pas grave, bien, vous allez avoir les feuilles pour vous aider. Puis, je vais vous donner aussi, je vais vous parler aussi d'un liquide, je ne veux pas l'oublier, ça s'appelle le P-activateur de métabolisme. C'est-à-dire que, ça, c'est une recette, c'est des épices chauds. Souvent, pourquoi, justement, ça travaille mal dans notre bodon, notre métabolisme est trop lent, on prend du poids, ou des choses comme ça, on dit comment ça se fait, ou te les mets très froid, les pieds très froids, tu es super préchauffé. Moi, là, Diane, elle avait tellement la misère à se réchauffer, des fois qu'elle m'appelait chez elle, puis avec toute sa tête qui déritait, je disais, je ne vais pas avoir payé ton chauffeur. Elle disait, non, je ne suis qu'à manger, je disais, oh, eh boy, quand elle a pris, justement, le dé métabolisme, il y a du curcuma, il y a du gingembre, mais inquiétez-vous pas, je vous donne la recette. Il y a du curcuma, du gingembre et de la canard, bien, ça, ça réchauffe le corps, en plus qu'on a mis des choses comme du beurre biologique. Pourquoi du beurre biologique? Du beurre biologique, ça veut dire que les vaches broutent de l'air, donc à l'ancienne façon. Et le beurre biologique, il va cicatriser l'intestin. Tandis que du beurre, normal, et pas de lait biologique, bien, lui, il va inflamer. Bien, voyez-vous la différence, comment c'est important? Une fois, j'ai dit, bien, moi, il samedi, ma fille, le même temps, on passe souvent à l'aventure. Ça veut dire que nous autres, on va être sur notre place, c'est qu'on va donner, on est allé aux fraises biologiques à Chambord, cueillir de la fraise, puis, samedi, elle voyait, on passait dans un chemin, d'un côté, il y avait des vaches qui étaient en liberté qui broutaient de l'air, puis d'autre côté, il y avait des vaches attachées, là, qui sont produisées du lait et des égouts. Fait que samedi, elle me dit, je ne sais pas si les vaches qui sont dans le champ, qui sont, qui sont privilégiées, à comparer des autres vaches. Mais j'ai dit, tu vois, on voyait l'ancienne façon, beurre biologique, produit biologique, et l'autre, qui sont toutes inflammatoires. Pourquoi? Parce que les vaches d'aujourd'hui, ils leur donnent des choses qui nous font de l'inflammation dans l'intessin et dans le corps, c'est-à-dire qu'on leur donne des céréales pour laquelle elles ne sont pas faites. Donc, ça fait plus d'oméga-6. Tu sais, il y a une balance qui va toujours vous dire qu'on devrait avoir un oméga-3, 3 pour 4 oméga-6. Notre alimentation d'aujourd'hui, elle a à peu près un oméga-3 pour 15, 20, 25 oméga-6. Quand on dit oméga-6, on dit inflammation. Ça, ça veut dire inflammation de mon intestin, inflammation de mes articulations, inflammation partout dans mon corps. C'est pour ça que c'est important d'essayer de manger des choses comme que votre intestin fonctionne bien, qui ne sont pas inflammatoires. Pourquoi? Quand mon intestin va jouer au pompier, il ne va pas réparer. Ça, c'est super important. Je n'ai pas pensé de vous présenter. J'ai considéré que vous connaissez tous. Mais dans le fond, moi, ça fait 30 ans à peu près que je suis naturopaère. Et ma spécialité, c'est l'irrigation du côlon. Donc, c'est des traitements dans l'intestin. Alors, je peux vous dire qu'on est toutes plein de mâles. Ça, on est très chaud. Quand on dit des choses de plus grandes, on le retient. Parce qu'on pense qu'on va aller assez à la selle. Mais rappelez-vous que les grand-mères, dans le temps, elles faisaient des purgations au printemps, elles faisaient des purgations à l'automne. Et nous, quand la médecine est arrivée, on veut parler de ça. Parce que dans le pire, on ira chez le médecin et on lui donnera une petite peluche. Ça va être pas mal moins compliqué que de faire des efforts. Mais on a des résultats d'effets secondaires. C'est pour ça que lorsqu'on fait des traitements en irrigation, on va désengorger l'intestin, on va le rééduquer. C'est vraiment comme si vous irriguiez par traitement à la selle 10-15 fois de fil. Si on servirait de notre table de massage, on pourra le faire après, quand il sera le temps de discuter, après avoir tout est bien accueillé. Normalement, on est supposé de peser. Tu sais, votre ventre, c'est comme un cadre. Alors, votre sortie est ici, du côté gauche. Normalement, on est supposé de peser dans notre ventre. Et quand notre main ne rentre pas, bien, ça se peut que ça soit bien plein de méchants. Ça, c'est, tu sais, souvent, tu sais, les mastos, ils voient aussi, tu sais, si l'intestin est nettoyé ou pas. Et quand quelqu'un va passer à la selle, c'est-à-dire, on devrait y aller autant de fois qu'on mange. Ça, c'est l'idéal, l'idéal. Puis, sinon, au moins une fois par jour. Puis, dans la feuille, vous allez voir, on devrait faire des sels normaux, ça ressemble à des bananes. Pas des côtes de lapin, pas de boue de vache. Ni un, ni l'autre. Ça, c'est d'observer vos sels parce que ce sont des indices qui nous disent comment notre corps va. Parce que quand on prend des tonnes de papier de toilette, ça, ça veut dire que ce qu'on veut manger, il crée plein de mucus. Puis, notre corps, il a des alizères à digérer, fait qu'il fait des déchets. Alors, lorsqu'on mange des produits laitiers, du gluten, normalement, ça fait papier de toilette, papier de toilette. Ça vous a sûrement déjà arrivé de prendre plein de papier de toilette. Moi, je suis compétiteur de cotonelle. Parce que, en faisant des irrigations ou en disant aux gens de manger certaines sortes de fruits, bien, ça va, exemple, du psyllium, certaines graines de l'ail, c'est comme si ça l'emballait vos sels. Avez-vous déjà remarqué si des fois, vous dites, « Ah, aujourd'hui, je prends vraiment plein de papier de toilette. » Puis, une autre fois, il n'en prend pas. Vous êtes-vous déjà posé la question? Oui. Oui, c'est justement, regardez ce que vous avez mangé et les repas d'âme. Tu sais, ce n'est pas, « Je viens de déjeuner, je vais à la sèche, puis c'est ce repas-là qui sort. » Non. Votre repas, tu sais, il y a quand même entre 18 à 24 heures avant de sortir. Ça, c'est sûr, l'intestin est performant. Il y en a qui ça va sortir 50 heures plus tard. Puis, l'autre affaire qui est importante, tu sais, dans le temps où on disait, « Ah, quand tu vas vivre vieux, ça sent mauvais. » C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Ça veut dire que, eux autres, les mécanistes, il y a des fois, le contraire chez les hommes, ça arrive plus souvent, c'est qu'ils vont trois fois par jour. Tu sais, ils mangent, ils mangent, ils mangent, mais souvent, après un autre, tu es là, « Oh, mon Dieu, comment ça pue? » Ça veut dire que ça a l'intestin de fermenter depuis très vieux. Eux, c'est juste que le neuf que tu manges pousse le vieux. C'est juste ça. Fait qu'à partir de là, il faut juste vérifier ce qu'on mange et faire attention. Donc, pour aider notre intestin, on a besoin de trois choses. Vous allez voir dans la feuille, on a besoin de 30 grammes de fil par jour. Bon, des fil, ça peut être dans les fruits, dans les légumes, dans les grimes de l'ail moulu, dans les grimes de chia, dans les noix. Voyez, il y a des fil à beaucoup de places dans le gruau. J'ai dit gruau, mais c'était l'autre. Fait qu'à... Ça aussi, ça a des fil. Puis, regardez vos tableaux nutritionnels. Ça, c'est super important. OK? De tout ce que vous mangez. Si je veux savoir comment que je mange transgère de fil, il faut que vous regardez. Comme ici, c'est marqué si je prendrais un tiers de tasse. Mon tableau, il est pour ça. Je me fais cuire du gruau. Un tiers de tasse. Bon. Je vais commencer par en garder mes glucides. Comme là, les glucides sont à 23. Je vais enlever mes fil. Dans ce cas-là, il y a en de 4. Il ne faut pas que ça s'aide trop haut en glucides. Le résultat, normalement, il ne faut pas qu'on dit 23 moins 4, ça fait 19. Sinon, c'est mon père Péas qui va avoir de la misère. Je vais vous dire une autre petite notion. Mais sinon, si j'ai mangé un tiers de gruau, tout nu, je n'ai pas rien mis dedans, j'ai 4 grammes de fil. Fait que le matin, j'ai déjà 4 grammes de fil. Bon. Si je veux augmenter mes fil dans mon déjeuner, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de graines de lin au nu. Je vais avoir 4 grammes de fil supplémentaires. Je peux me rajouter des gluels, je peux me rajouter des noix. Voyez-vous? Ça va augmenter, augmenter. Mais au début, pour savoir qu'on est petite, tu dis, ah, quand le gramme, ça me grandit, à peu près combien? Bien, c'est en regardant les tableaux nutritionnels que vous allez faire la différence. Dans le terrain, justement, on a une super fil qui goûte vraiment bon, c'est les fil. Tantôt, vous allez pouvoir venir vous chercher des échantillons. Tantôt, dans chaque échantillon, c'est une portion. D'ailleurs, il y a une coque et ça goûte vraiment bon parce qu'avant, on donnait du psyllium, mais Colin, ça épaissait tellement vite. Tu brossais, t'as pas fini de... t'as pas fini de mettre ça sur les taux, ça fait que ça sera pas bon, tu sais. Parce que c'est à l'époque. Est-ce qu'il y en a qui les ont goûté les fil? Ils disent, c'est bon, hein? Puis tu peux les prendre à l'autre bout que, mettons, il est 4 heures et tu as tellement faim, tu prends un verre d'eau, tu mets une coque de fil, tu brosses ça et tu bois ça. Les fil, ils vous aident à vous remplir, à vous donner de la satiété. Fait que, déjà là, vous allez être capable de peut-être t'offrir 2-3 heures plus tard pour vous souper. T'sais, vous serez pas affamés. Fait que ça, c'est une autre chose qui vous aide beaucoup puis ça vous aide à balancer la glycémie. C'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de diabète, des choses comme ça, ben, ça paraît. Fait que, là-dessus, je vais vous donner les feuilles, ben, je vais donner à la feuille. C'est pas quoi ce sujet fort ou ça? Oui, ça me dit. Dans quoi tu mets tes fils? Dans quoi je les mets? Oui. Ben, tu peux les mettre dans une inframe d'eau ou tu peux les mettre comme... Ben, moi, si on mange, du... Ben, dans le gruyau, vous pourriez très bien. C'est sûr que des yogurts, moi, je vais dire, ben, essayez de vous acheter des yogurts de noix de coco ou des yogurts de lait d'amande. Si vous, vous décidez de manger du yogur normal, là, vous avez le droit. moi, je vais mettre la coque de fil et ils sont tellement bien assaisonnés. On pourrait dire que souvent, moi, je m'ajoute on a d'endothéra pour enfants et de régats. Je me mets une cuillère à soupe dedans, donc ça donne un bon goût. Ça, ça fait une sorte de déjeuner. Pour les repas, il faut que vous variez ce que vous mettez dans votre corps parce que quand vous mettez toujours les mêmes aliments, vous venez à épuiser vos enzymes de digestion et vous allez avoir des carences. Moi, je vous dirais qu'au moins 40% de la population qui se lève le matin café, taux de vin, c'est quoi? Parce que ils mangent ça ça fait 30 ans. Je vous le dis, moi, c'est la force de faire des brinches, là, encore des tons au beurre de pinot. Là, je leur demande si vous mangeriez des... si vous mangeriez du steak avec des patates à toutes les midis, comment vous trouveriez ça? Ah, c'est plat. Mais pourquoi le déjeuner, il n'est pas plat? C'est important de le varier. Ça, c'est bien fond. Ensuite, on a besoin pour notre intestin de boire de l'eau. Je pense que je vous apprends à rien. Parce que des fibres, si vous en mangez plein et que vous ne bougez pas d'eau, ça va faire un bouchon. L'autre affaire, vous avez aussi besoin de bons gras. À un moment donné, j'ai une cliente, elle dit, moi, quand je vais ailleurs, je ne vais pas à Seine, mais elle dit, nous autres, à Noël, moi et des amis, on se loue un chalet. Elle dit, mon amie, elle a la trip sur les olives. Elle en est tout le temps sur la terre. J'en mange tout le temps plein. Elle dit, je ne comprends pas, mais je vais tout le temps à Seine. Les olives, c'est des bons gras. Voyez-vous, des fois, c'est ça qui manque dans l'alimentation. Une autre fois, une cliente, elle a l'alimentation une fois par semaine. Puis à un moment donné, elle me dit, Chantal, je suis allée dans une place où c'était comme dans des bûcherons, tu sais, la bouffe de bûcherons. Elle a quand même j'allé à la bouffe de gras, mais j'y allais à la rolette. Mais c'est ça, on a tellement coupé les gras avec des soirs de cholestérol, coupez vos gras, coupez vos gras, coupez les sous-touts avec des bouillons d'os, qu'on a fini par tellement pas assez de l'avoir. Tu sais, c'est sûr que il y a une différence entre des bons gras et des mauvais gras, mais notre corps, il en a besoin de bons gras. Ça veut dire manger des bois, manger des huiles, achetez-vous des huiles d'olive, puis gênez-vous pas de manger des olives, 6, 7, par repas, il n'y en a pas de problème. Retourne, il va se tanner quand il n'en voudra pas. Puis, mettez-en, je ne sais pas, vous faites un riz, mettez l'huile d'olida dans l'huile d'avocat, tu sais, c'est, manger de l'avocat, c'est un super bon gras. Puis tu sais, il y a des bonnes choses qui se sont dites comme, « Ah, mange juste un quart d'avocat par jour. » Tu sais pas, « Mince. » Quand vous allez le tanner, votre corps, il va vous le dire. Moi, un avocat, personnellement, tu sais, je vais le préparer, puis je vais mettre une petite vinaigrette de mon roux de mou. Ça fait comme super bon. Je me mets dans le trou, ce qui est bel noyau. Ça fait bon, hein? Ça fait que c'est ça, tu sais, soyez créatif. Ou si on se fait un smoothie, bien moi, je fais toujours un bel avocat, tu sais, ça fait soyeux, là, puis tes enfants, quand ils sont jeunes, ils disent dans ton petit, « Maman, t'as pas mis d'avocat? » Non. Moi, mes enfants, ils disaient tout le temps. Je fais ça, je fais ça. Oui, mais maintenant, tu sais, mais quand ils t'aies-tu, ils ne le paient pas. Non, mangez. Ça fait que ça, ça va tout aider votre intestin à avoir, justement, une plus grande régulabilité. Ça, c'est déjà... Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? C'est bon? Bon, super. T'as des questions, oui. Dis-moi des questions. Parce que quand j'ai vu qu'il y a des fibres, moi, j'ai des smooths aussi. Ça, c'est un bon petit... Oui, effectivement. Non, mais tu sais, c'est pour ça qu'on dit de varier. Effectivement, ce qu'on disait, les bons petits fruits pas trop sucrés, ça t'aime bien. 13, ça envoie de... Ben, ça envoie de moins. Oui, mais... Tu parlais des olives. Aussi les olives vertes que les olives noires. Non, moi, ce que je veux, c'est de t'en ranger. Si toi, là, tu t'empêchais parce que t'aimes plus les olives noires que les olives ou avec les amandes pas d'amandes. Au moins, tu vas en manger. Tu sais, c'est ça, ça va faire un bon gras de toute façon. C'est ça qui est important. Puis tu sais, l'huile d'olive, c'est tellement une bonne huile. Tu sais, on voit de plus en plus aussi par rapport aux gras, on voit de plus en plus de gens qui font des aliments. Est-ce que ça nous tente de se diriger là pour avoir le droit? Non, hein? Mais c'est parce que nos neurones, là, ils ont besoin de beaucoup de bons gras et beaucoup de protéines. Fait qu'on les a comme mis au jeu. Puis là, on dit, bien, continue de te diviser puis de régénérer. Alors, c'est pas pour rien qu'on a tant de maladies comme ça. Moi, c'est sûr que quelqu'un qui a un diagnostic d'Alzheimer, je vais lui dire de prendre, il y a des études qui ont dit que de prendre une cuillère à soupe de graisse de coco, je dis graisse de coco, c'est l'huile de coco blanche, c'est pas l'huile de coco fractionné, matin et soir, ça va vraiment nourrir les neurones et ça va vraiment faire une belle différence. Parce qu'il faut vraiment que tu laisses sur le temps à 1,12 ans. Moi, comment je le prends? Admettons que je prends une soupe, je vais prendre une cuillère à soupe puis je la mets dans mon assiette puis je vis ma soupe chaude par-dessus. Fait que, tu sais, ça paraît pas, ça fait comme un peu une soupe grasse de nos grands-mères, mais c'est bon pour la santé. C'est un bon, c'est un gros. Oui, parce que c'est un gros, c'est un gros, mais plus tu vas écouter l'étude, c'est un bon. Oui, c'est un bon gros. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment les bons gros. c'est tes mauvais gros aussi et tout ça. Mais c'est ça que quand les gens me parlent de gros c'est absuré, moi, c'est ça que je disais je parlais avec quelqu'un que je disais que moi, ben souvent, je m'en mets dans mon café de l'huile de corps. Oui, effectivement, dans le café, dans le thé, dans le disant, c'est une super bonne idée, l'important c'est que tu en mets. Puis là, ils disaient que nous autres, ils disaient on mange plus de l'huile de... parce qu'ils disaient qu'il est gras saturé, c'est un huile de corps. Alors, je dis comme, mais pourtant, il me semble que ils disaient que l'huile de coco se comprenne. Mais oui, c'est un étude, parce qu'il y a eu des études à un moment donné, puis ça, il y a des choses qu'on ne veut pas qui sortent nécessairement parce qu'on veut toujours vendre des médicaments chez les biens aussi. Mais qu'on ne voit jamais la promotion de l'huile de coco comme étant un super supplément, ben c'est pas payant, tu ne peux pas brefeter ça. fait que tu sais, on a toujours ces études-là qui font vraiment un peu différent. Oui, c'est bon. Fait que l'huile d'huile on est mis l'huile de coco. Attends, je vais pas parler. Qu'est-ce que tu as dit? L'huile d'huile d'huile de coco. Oui, on est mis de varier aussi nos bonnes. Tu sais, des fois, tu prends de l'huile d'olive, des fois, tu prends de l'huile d'avocat, des fois, tu prends de l'huile de coco. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, il y en a, il y en a, tu sais, que le projet de zèle, ils vont en mettre après de mettre du var et ils vont en mettre sur leur dos. Bon, c'est ça. Tu sais, voyez-vous, on est capable de le mettre. Tu sais, il y a des recettes aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tu sais, l'huile de coco, l'été, elle vient toute liquide. Si on la chauffe, elle vient liquide. Fait que moi, je sais que j'avais une recette, tu sais, si vous marquez « Fudge » avec l'huile de coco. Oui. Ben, c'est fait avec un avocat. Il fonde de l'huile de coco. Tu sais, pour ça, il ne faut pas t'en remplace. Puis quand tu le remets au frigo, elle fiche, elle fait comme un « Fudge ». Fait que tu sais, c'est toutes des bonnes choses. Cacao cru, avocat, l'huile de coco, c'est vraiment bon. Ça fait un job. Fait que vous voyez-vous. Tu sais, comme tantôt, on a parlé de l'avocat, on peut sèler des mousses au chocolat avec l'avocat. Fait que, déjà là, c'est vraiment super intéressant. Je veux juste savoir là. Non, c'est quand même que c'est là. Ah, c'est vrai, c'est une verticale qui n'était assez intéressante. OK, c'est bon. Je veux juste savoir dans mon temps parce que je veux vous parler beaucoup de… je veux vous parler des neurotransmetteurs, mais je vais vous dire pourquoi j'arrive à vous parler de ça, parce que c'est vraiment très lié l'intestin, le poids, mais même si quelqu'un de là, je n'ai pas toute perte de poids à avoir, bien, c'est quand même fort. Fait que la sérotonine, elle se développe à peut-être 10 % dans l'intestin. Ça veut dire que si mon intestin ne va pas bien, bien, la sérotonine, elle va très mal se développer. On a plus de neurones dans notre intestin qu'on a dans notre cerveau et c'est les neurones de l'intestin qui vont dire les messages souvent au cerveau. Et voyez-vous, de plus en plus, on va parler du deuxième cerveau, d'où l'importance de faire bonne attention à notre intestin si on veut, notre sérotonine se développe. Tu sais, vous avez l'hormone du poids bord, la dopamine, l'hormone du plaisir. L'hormone du plaisir, comment on fait pour… Tendu ma clé. C'est facile. Vous savez, nos jeunes et les moins jeunes, lorsque le cellulaire vous fait « TING » ils se croient obligés de répondre tout de suite. Pourquoi? C'est de la dopamine pour vous. « Oh, quelqu'un pensait à moi! » Je veux un message, c'est important, mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est de la dopamine, c'est du plaisir. Oh, il y a une du message. Fait que, c'est pour ça qu'ils sont aussi accros à vouloir tout le temps des choses, puis je vais faire le lien, ça ne sera pas très long, avec l'alimentation aussi. Donc, l'acétylcholine, ça, ça en est une autre des neurotransmetteurs, puis le gabor. Mais je vais juste vous parler principalement, puis je vais aller vite parce qu'il n'y a pas de problème. Le gabor, ça, c'est vraiment super important. Si je fais du stress, de l'angoisse, c'est que j'ai un débalancement de mon gabor. C'est comme si mon hamster, il n'arrête pas, puis là, il foutait de moi, il continue, parce qu'il manque de gabor. Alors, on a la chance d'avoir dans le gabor, le super merveilleux produit adaptif en capsule, l'huile va vous aider, mais elle ne vous donnera pas le stop à ton hamster. C'est pour ça que ça aurait été spiné, là. Fait que, en ce moment, je suis vraiment en place, il y en a du monde. ah, moi, je le savais, c'est pour faire le gasser. L'adaptive en capsule, ça fait vraiment des miracles. Tu sais, ça va faire le stop, ben, tu vas venir le balancer, fait qu'il va arrêter de spiné. Fait que ça, c'est vraiment un produit à rotenie. C'est une égros génule? Non. Non. Pas tellement grosse. L'autre affaire, tu crois qu'il va prendre le jus de même matin? Ben, tu vois, t'adapter, Nicolas, il y en a, c'est parce que c'est durant l'année que la hamster, elle commence à travailler, basculée, là. Tu sais, l'autre, ça te le fait à trois ans du matin, je te le dirais, tu sais, des fois, tu le dis encore, il nous parle encore. Ben, tu pourrais t'en prendre à me le toucher ou tu pourrais t'en reprendre à trois heures s'il parle trop fort. Fait que ça, c'est génial. Il y a aussi, tu sais, il y a des choses qui vont être faites, d'exemple, sérénité en capsule, normalement, il est fait pour aider le sommet. L'été, ça le dit, c'est pour être serein dans le fond du sommet. Moi, je viens, elle me fait très rire parce qu'elle dit, d'après moi, elle s'est grompée avec adaptée. Elle dit, je suis mis à prendre une petite capsule de sérénité. Elle dit, moi, d'habitude, je suis très, très prime, très, très piquant. de sérénité. C'est pas une petite sérénité. Puis, elle dit, elle dit, là, moi, j'ai pris une capsule de sérénité. Je prends de sérénité tous les maïs. L'autre fois, j'appelle le bas de bain. Elle dit, je n'ai rien à dire. C'est pas un mot. Elle dit, je ne me reconnaissais plus. Elle dit, je ne suis même plus de piquant. Fait que, depuis ce temps-là, elle a mangé une capsule à tous les matins. Oui, ça dit, c'est sérotonine, c'est limoné. C'est comme le nom, ils vont vraiment prendre soin. Fait que ça, c'est un autre produit qui est vraiment hyper génial. Quand on manque de bain, c'est sûr, on manque de plaisir. Qu'est-ce que vous faites de plaisant pour vous? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Fait que moi, je dis toujours, je ne me suis pas fait casser mon cœur d'enfant. Fait que c'est moi, je vois une fleur. Vous voyez, dans ma tour, je suis toute élargée de boussard. Mais tu sais, je suis tellement heureuse de voir la magie. Cette semaine, j'avais des fleurs de concombre, je me tournais, tout bonnet. Puis là, j'ai rentré dans la rivée, elle était toute épanouie, toute une belle fleur jaune. J'ai rentré dans la rivée, faire mon côté avec ma cliente. Quand j'ai ressorti, je me suis dit, « Hé, elle a déjà changé! » Mais à toute l'époque, je rentrais, je ressortais, elle refermait. Je vais m'en donner les poiteaux, c'est impressionnant. « Moi, je veux juste voir ça. » « Je suis au paradis, je n'ai pas besoin que celle-là de l'humidité. » Ça fait vraiment super bien. Quelqu'un qui manque de dopamine, il va avoir le goût de sucre. Est-ce que ça nous dit quelque chose? On va dire, « Manger ses émotions. » « Compensation. » Oui, « Compensation. » Ça, c'est sûr. C'est souvent aussi parce qu'on manque d'énergie. Parce que nos ancêtres, on va dire nos grands-parents, mais qui beaucoup plus loin ne mangent pas de sucre. Pourquoi? Premièrement, des bâtons de sucre de canne. On n'en a pas ça qui pousse au canne à l'autre. Déjà en partant, oui, il y a la vette verte qui est sucrée, mais en général, si il faut monter très, très loin de chez les ancêtres, ce n'était pas nécessairement aussi que la consommation de sucre à l'aujourd'hui. Oui, ma fille. Ils ne mangent pas de tarte? Oui. Mais là, je te parle de bien, bien loin. les ancêtres parce que ça fait oui, je n'ai pas de tarte. Alors, l'autre affaire aussi que je vais vous parler sur le goût, la sérotonine, elle se développe plus d'à 17h le soir. Souvent, la sérotonine, on va voir qu'on en manque un petit peu quand on a envie de manger du chocolat. Parce que le chocolat noir, bien ça, ça va aider à développer notre sérotonine. Quand vous dites « Ah, moi, il est long du souper, je me prends un petit carot de chocolat noir, bien ça va aider votre sérotonine. » C'est quand même le fun de savoir ça. Ensuite de ça, quand vous êtes activés par manger du goût, des chichets, des patates, frites, votre gala est dans des écrits, du sel. Puis voyez-vous, on a des indices par nos goûts. Dans le fond, on a des bactéries dans l'intestin. L'intestin, c'est lui qui ronne tout le gosse du cœur. On a dit, mettons que la majorité des gens, leur fleur intestinale avait été quand même perturbée. Pilules contraceptives, antibiotiques, pesticides, on en parle, il y a plein d'affaires, qui tuent notre fleur intestinale. Alors, il y a des bactéries qui ont pris, il y a des suites, les mauvaises bactéries qu'on appelle. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le candidat albucan? Oui. Mais souvent, dans le weekend, les gens, ils feront beaucoup de démangeaisons vaginales. Des fois, il y a des déséquilibres là, ça va donner le goût de sucre. Et souvent, ils vont dire, mange du sucre, que moi, je reste fort. Le meilleur moyen, c'est que tu manges un sucre probiotique qui veut du sucré, un petit sachet pour en faire sa faille là. Puis là, c'est des bonnes bactéries. Les mauvaises bactéries, si tu les envoies des bonnes bactéries, elles vont être moins fortes. Mais voyez-vous, des fois, c'est des petits trucs comme ça de dire, comment ça se fait que j'ai le goût de sucre? Premièrement, est-ce que tu l'as déclenché le matin? Si tu l'as déclenché avec des doses, des céréales transformées, tout ce qui est sucré, tu as un goût la journée de ça. Tandis que si tu manges pas des choses sucrées, hop, t'es correct, puis t'as pas trop envie de sucre. Je vais-tu trouver? C'est bon. OK. L'autre chose qui est vraiment super importante, c'est notre foie. Ça veut dire que si mon intestin va bien, j'ai plus de chances aussi que mon foie aille bien, puis on sait qu'il est tout dans le protocole de digestion pour que mon intestin aille bien. On a différents produits d'endothérable qui aident notre foie, comme est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé le sang de crème, la bouteille, brune et en rache. Ça, ça veut dire que dedans, il y a des huiles essentielles. On a des endocrines comme ça en huiles essentielles, mais on l'a aussi en capsules. Lui, ce qu'on fait, c'est qu'avec de l'huile de coco, on l'applique sur notre foie. Ça va aller en coup ne peut pas se cuisse en rien. Et sinon, ça, c'est vraiment des huiles. Sinon, on a l'eau, blanc et orange. Lui, c'est de la phytothérapie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des plants. Oui, ils ont mis quelques huiles essentielles, mais on va venir nettoyer les cinq sorties d'évacuation. La peau, les poumons, le foie, l'intestin, le rin. Ça va aider l'intestin à mieux fonctionner. Autant un que l'autre, différemment. à un moment que quelqu'un a de la misère, moi, je vais dire, regarde, commence par lui. Parlez quatre, cinq jours. Observe ce que ça fait dans ton corps. Puis après ça, tombe avec l'eau. Observe ce que ça fait dans ton corps. Tu peux les prendre toutes les deux si ce n'est pas le résultat que tu veux. Visez de minimum une fois par jour. Mais sinon, bien, si tu peux, on ira appliquer sur ton foie. Parce que quand le foie ne va pas bien, on le voit dans le visage, on est plus comme Diane, ce qu'elle disait, quelqu'un qui est en colère, bien, on sait que c'est relié avec l'organe ou du foie. Donc, essayez d'en prendre soin le plus possible. Oui, il est égal. OK. Donc, c'est une déclimation qu'elle belle. C'est bon. Une chose qui est aussi bonne à prendre pour notre état, tantôt, on a parlé des bons gros, mais aussi pour notre cerveau, c'est l'oméga-3. Cette semaine, j'écoutais un pharmacien puis il disait que lui, idéalement, il faisait prendre le soir pour l'assimilation pour aider plus encore. Des fois, on peut prendre le souper ou capsule d'oméga-3 plutôt que prendre n'importe quand. Ensuite, de ça, ce que je veux vous parler qui est important, parce que je vous ai parlé aussi, que je vous parlerai de la perte de poids. Donc, première raison, c'est que mon intestin a eu bien. c'est pour ça que si la sortie de l'évacuation n'est pas ouverte, c'est bien sûr que ça va mal aller pour vous maigrir. Pour maigrir, il faut dire mincer. Parce que notre subconscient, il ne veut pas perdre, alors il ne veut pas perdre du poids. Tu peux voir mincir. Les termes, là, ils ont de la... Oui, c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Oui, je veux mincir. Puis à part de ça, quand vous vous donnez, vous savez, notre subconscient, il ne fait pas la différence entre c'est vrai et c'est pas vrai. Pourquoi il y a des personnes qui ne mincissent pas? C'est parce que dans le temps qu'ils se trouvent tout à l'eau. Fait qu'à partir de là, si tu dis un poids, je vis tel poids, je baisse, je baisse tel poids, ça va t'aider. Fait que les choses qui vont t'aider dans la perte de poids, il faut premièrement pour mincir, il faut qu'on ait suffisamment de calcium. Si on n'a pas suffisamment de calcium dans notre corps, c'est possible que notre corps, même si on mange assez bien, il va y avoir de la misère. Si on veut, le calcium, il s'assimile mieux le soir. Fait que, évidemment, si vous avez un supplément de calcium à prendre, comme bon, ça aurait été un super bon dans notre éra, bien, vous pouvez le prendre le soir, tu sais, au souper ou dans la soirée. Et sinon, prenez les sources de calcium, la graine de chia tout à l'heure, c'est très riche en calcium, la graine de césar, c'est riche en calcium. C'est observer, écrivez, alimenter en calcium et ils vont vous les donner. Fait que des fois, c'est le même que vous allez assiner. Là, je suis certain que quelqu'un s'est dit, oui, mais les produits laitiers, les produits laitiers, vous savez, tantôt, je vous expliquais que c'était à l'ancienne façon pour la nouvelle façon, c'est très acide. Pour neutraliser l'acidité, on a besoin de quatre minéraux alcalde, potassium, magnésium, sodium. Alors, les peuples comme les nôtres qui disent, prenez des produits laitiers, c'est bon pour la santé, c'est drôle, ils font plein d'ostéoporose. Les Chinois, ils n'en font pas et ils ne mangent pas de produits. Mais voyez-vous comment des fois, il faut juste se dire, pourquoi ils recommandent ça? Une fois, il y avait Jean-François Mercier dans son show, il dit, oui, je ne comprends pas, il dit comment ça se fait qu'il dit, le guide alimentaire canadien dit de prendre, il dit du calcium, et bon. Il dit le guide alimentaire faïlandais, il ne dit pas d'en prendre. On est juste deux humains. Tu sais, là, le monde, il partout arrive, je pense qu'il ne comprend pas. Tu sais, c'est juste pour figurer que selon le gouvernement, qu'exemple, fournir de l'argent et nos producteurs de tils, il faut que ça revende. Là, c'est le monde demain matin. Oui, le pot levé, c'est sûr que je cherchais comme mot. Bon, c'est sûr que ça fonctionne. Donc, si on revient aux raisons qui font qu'on a des ailes amincées, ça se peut que tu manges quand même bien, mais tu vis tellement de stress, là, où tu as des personnes, exemple, qui vont avoir le syndrome des gens sans repos et qui dorment deux nuits sur sept. Le système nerveux, il y a tellement eu de chocs, le stress, le corps, il est au cortisol, au bout, au bout, au bout, puis le cortisol, ça se dépose sur la bêlène, puis si tu ne dors pas, leur mode de croissance, elle ne se développe pas puis elle ne t'allique pas. c'est comme tout un peu relié. Fait que le stress, on pourrait peut-être avant de se coucher, dire, je vais me prendre un peu de capsules sérénité ou adaptives pour comme me faire dormir profondément. l'autre affaire, peut-être que je suis trop dans mon cerveau gauche qui est le cerveau de productivité, de tout ça, on peut peut-être aller du côté artistique. T'sais, nos grands-mères, on tricote, elle se voit dans le son jeu, les cousins, mais non, elle va dans le fond, mais t'sais, dans le sens que je faisais des choses artistiques. Fait que quand vous allez des casse-têtes, quand vous allez dans l'autre côté, vous vous reposez, puis si quelqu'un est en train de trouver un morceau de casse-tête, puis quelqu'un parle de quelque chose, t'es là, fait qu'essayez de faire des choses pour aller dans votre autre hémisphère, puis pour débarquer de productivité, travail, fin, ça, ça fait partie de pouvoir mincer. L'autre, bon, alors, manque de calcium, de stress, c'est sûr que ça ne donne pas de chance pédagogiement, c'est sûr que si tu manges des super mauvais aminants, ça ne peut pas faire d'autre mal, mais une chose qui va vous aider énormément à mincer, à chanter, voilà, c'est vraiment hyper important de manger suffisamment de protéines. Un, pourquoi, c'est que lorsque je digère, exemple, des glucides, ça me coûte 3% d'énergie, des glucides, ça coûte 10% d'énergie. Lorsque je mange des bons gras, ça me coûte 3% d'énergie, mais quand je mange des protéines, ça me coûte pour le digérer 30% d'énergie. fait que je brûle des calories, puis tu sais, ça va vraiment pour la récupération aussi, tout ça, j'essaie de vous imaginer. Alors, c'est important d'augmenter votre quantité de protéines si vous voulez, mais ici, exemple, je vous dirais, manger, pas loin de la partie de votre assiette, de protéines. Mais tu sais, la viande, naturellement, la viande, les poissons, les oeufs, c'est comme un oeuf, c'est 6 grammes de protéines. Mais à un moment donné, on vient peut-être qu'on n'en mange pas assez. Bien, c'est comme ça, vous pouvez tantôt ça me dire, le parler de faire un ché, bien, tu sais, vous pouvez vous prendre des protéines comme ça, comme une coppe, ça vaut 20 grammes de protéines, c'est quand même beaucoup. J'ai fait une vidéo, puis je vais vous faire goûter à soir, j'ai fait, c'est des barres, la recette est là, mais je n'ai pas les feuilles de toute la recette, mais ceux qui voudront faire, bien, il y a là sur mon mur, vous allez voir vos vidéos. On l'a dit, vous allez sur la chaîne YouTube, je pense qu'il y a au pied. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube, je suis en train de la Verge, qui me semble, c'est les premiers vidéos, sinon vous me le demandez. Alors, ça s'appelle les barres protéinées au beurre d'araché. Moi, je n'écoute pas dans la vie, puis d'habitude, je n'écoute pas pour la recette, mais là, j'ai écouté. Ça veut dire que je l'ai faite comme ils l'ont dit, mais là, moi, je vais l'adapter encore plus dans ce sens que je vais diminuer encore plus. Il y a du miel dedans, puis moi, je vais diminuer encore plus. Mais là, je vais essayer comment eux autres, ils faisaient. Donc, ils mettaient une tasse de beurre d'araché, donc on sait que c'est quand même des protéines. On pourrait mettre du beurre d'amandre si on préfère. Oui, ou ça. Chez Costco, tu sais, t'as plein de grimmes. Moi, j'ai lu lui. Je l'ai faite telle qu'elle est-ce que je vous ai dit ça? Trois quarts de tasse de mien. Bon, bien là, je vois, j'en ai vraiment moins mis. J'ai peut-être mis une demi, puis je trouvais que je fais vraiment soupir. Mais moi, tu manges de sucre, puis moi, t'as en vœuf. Fait que là, moi, c'est comme très soupir pour moi. Une tasse émise de flocons d'arouane. Tantôt, je vous ai dit les flocons d'arouane, c'est full fil, donc ça va vous donner de la satiété. Et une tasse de protéines, il a fait une tasse. Puis cette une tasse, oui, effectivement, ça représentait trois quarts de protéines. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis deux cups à la vanille, puis j'ai mis une cup de vegan. Les vegan, c'est fait avec des protéines de poids, c'est fait avec des protéines de riz. Moi, c'est pas tout le monde que ça fait des protéines de poids. Il y en a plein qui s'en fait des balles au vent. Ça donne mal au vent. C'est pour ça que j'hésite tout le temps. Parce que j'ai découvert des fois, là, ils disent, je sais plus pourquoi j'ai tellement de grosses au moment au vent tellement ballonnées. Ils ont mangé des choses avec des protéines de poids. Tu sais, il y a une compagnie, ils font aussi comme des petits triants, je ne m'en rappelle pas le nom. Tu sais, ils disent des smoothies, tu prends juste, tu les fais décongelés. Les vides. Comment? Les vides. Oui. Ben, dedans, moi, je me dis, on a commencé à avoir mal au vent. Là, je dis, c'est quoi tu as mangé de différent? Et on cherche, elle disait, je ne veux pas un smoothie. mais elle ne disait pas qu'à l'âge, je pense que ça, on se dit, c'est le moment donné, continue, chercher, trouver comme un au vent. Après, elle sort, on va voir tous les ingrédients et protéines de petits poids. Je les cherche pas. Arrête d'en manger, ça te fait pas. On est, tu sais, on est toutes des personnes différentes. Il y en a qui ça passe comme ça. On est des groupes sanguins différents. Puis, il y en a d'autres qui vont sentir que, tu sais, quand ton corps fait du ballonnement, tu es là, t'as mal au vent comme le gluten, ça veut dire ça te fait pas. Ben, les petits poids, c'est à peu près la même affaire. Mais j'en ai apporté à ce soir. Là, j'ai parlé d'assiettes, je les ai coupées puis je vais vous en mettre dans votre main pour avoir la main gommée mais la main est à peu. J'ai essayé, on avait beaucoup de stock à apporter, fait que c'est pour savoir. Oui, oui, c'est vrai, justement, si le temps ils disent que tu viens, on va goûter après que tu vas nous manger de petits lingers. Bien, bien. les chantiers qui mettent vers tous les libelles, bien, c'est encore aussi sucré. Tu sais, c'est sûr que dans la recette-là, à la place du miel, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je trouve qu'ils sont déjà sucrés. Pour la prochaine fois, ça peut même que, mais il fallait un liquide parce que j'ai regardé pour passer les trois à l'heure. Après les petits poignets, il y en a un mélange. Je me suis dit que j'allais peut-être mettre de l'huile d'avocat. Je vais essayer. je n'ai pas envie d'en avoir. On va le laisser. Fait que les dites elles avaient des rosses qui mâchaient. Puis avant, vous en parlez un petit peu parce que je trouvais que c'était fun et que ça faisait un petit bout d'atelier différent. Moi, c'est surtout aussi en même temps pour vous faire penser qu'avec nos huiles essentielles, on peut fabriquer beaucoup, beaucoup de bons produits au lieu d'acheter des choses avec des parfums ou des produits noctiles. Et il y a plein de recettes. Moi, si je veux avoir mon adresse à dessus, si vous en voulez d'autres pour certains sujets, ou Chantal, elle en a plein aussi qu'on peut partager. Mais j'ai préparé deux, seulement deux petites recettes. Quand on va présenter ça en 5 minutes, vous allez avoir un petit document pour les fabriquer. Puis c'est avec des huiles essentielles. Ça, moi, la crème d'alouère, je l'appelle ma crème magique. Parce que c'est bon pour toutes les situations. Les coups de soleil, premièrement. Tous les petits bobos, les irritations, la peau, des choses comme ça. Pour plusieurs femmes aussi, au niveau des vaginaires, souvent, il y aura une irritation. Des fois, elle cause trop d'acidité ou des infections urinaires, quelque chose comme ça. Cette crème, donc, on peut la mettre partout. Et en plus, les petits boutons sur le visage et même cette tracette-là, vous pouvez la fabriquer avec un petit peu moins d'huile pour un petit bébé qui va avoir des hypopronérités, des choses comme ça. Là, à ce moment-là, on va couper de la quantité de gouttes, mais le gel de l'ouest, déjà, ou de pâtes, c'est quelque chose d'extraordinaire. En réalité, dans ça, on a une recette de base entre millilitres et de gel de l'ouest, d'avoir 10 gouttes de lavande et 10 gouttes de thé bris. on ajoute, on brasse ça. Le gel de l'ouest, quand vous allez commencer, il est très transparent. Mélangez vos huiles avec ça, ça va vous faire un petit peu opaque, une petite crème. Puis, moi, j'en ai toujours partout. Puis là, je vous ai fait chacune des petits pots pour mes essais. Le gel de l'ouest, c'est celui qui est buvable, là? Non, non, non. Le gel de l'ouest, buvable, c'est en liquide. Tandis que du gel pour ce qu'on appelle en promesse, on vient d'en trouver d'un produit de produits naturels. Puis même maintenant, il y en a chez le gel. Oui, mais il y a des épiceries ordinaires aussi, Proveigot, Shkutimi, il y en a. Parce que de plus en plus, il y a des épiceries qui pensent avoir des produits naturels un petit peu. Des points de vie, Oui, des points de vie. Oui, Puis l'autre, l'autre, c'est, l'autre qui serait certes, c'est juste des petites choses que c'est des petits pinjets que je fais avec, en utilisant des rouleaux de papier, c'est tout. Je les freins, qu'elles sont utilisées aux trois quarts parce que pour que ça rentre bien dans le sac comme ça, puis en réalité, c'est pas compliqué. Vous avez de l'eau, l'huile de coco fractionnée, on revient toujours à la lavande de vos tétries parce que la lavande, ça se lâche, puis le tétries, c'est un bon désinfectant. Puis, Nicole a fait les images, la présentation, puis ça, ça vient de notre amie Diane qui m'avait fait ça à un moment donné. C'est super. Il y en a de très tout. C'est une agroalité pour l'environnement. Pour l'environnement. Oui, c'est super. Fait que c'est, tout à l'heure, chacune l'aura un petit peu puis c'est pas plus compliqué que ça. Puis, il faut se souiller les mêmes dans une vie. On va juste un autre moment pour voir les établis. Merci beaucoup, Édith. Je vous mets les feuilles que je vous ai dit parce que le temps est là, mais vous pouvez venir jaser à bord parce que c'est le dernier atelier. Fait que les feuilles que je vous ai parlé sont là. Édith, viens mettre la feuille à tout ici. On va voir des petits pots puis les pires. Ici, vous avez chacun un papier de fil que vous pouvez vous prendre. Ça, vous assurez, bien sûr. Oui, c'est ça. Vous allez avoir bien approché. Vous cherchez les choses. C'est ça.